Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet pour ce mardi 3 mai. Alors du côté de Longchamp, c'était dimanche dernier, c'était vraiment pas mal, on a vraiment eu une belle réunion ce 1er mai avec le Groupe 1, le Préganet, la première épreuve de Groupe 1 sur l'Hippodrome de Longchamp en France et c'était vraiment peu de partants, beaucoup d'enseignements, j'ai beaucoup aimé Pretty Tiger notamment qui a fourni vraiment une super fin de course, voilà le Quintet était vraiment intéressant également avec une arrivée un petit peu surprise, maintenant vous allez le voir on va faire le bilan à la fin de 7 minutes Quintet, il y a eu des choses positives du côté des pronos VIP donc restez bien avec nous, on va entamer l'étude de la Minute Quintet de ce mardi 3 mai avec un handicap comme souvent sur l'Hippodrome de Chantilly, première course de la première réunion, prévu vers 13h50, un handicap de divisé, une première épreuve, 3000 mètres à parcourir, une distance peu utilisée, un parcours de tenue avec des stéilleurs, ils seront 16 au départ, voilà des chevaux de 4 ans et au dessus donc voilà comme souvent un handicap assez ouvert avec toutefois un lot assez intéressant au départ et on va rentrer dans le vif du sujet, nous avons retenu tout d'abord en tête le numéro 5, il s'agit d'Alma Cadogri, alors Alma Cadogri c'est un cheval qui vient de se faire une bonne rentrée, vous le voyez c'est un Hongro de 7 ans mais il n'a pas beaucoup couru ces dernières années, je pense que c'est un cheval qui a eu des soucis la dernière fois, il n'avait pas couru depuis 11 mois avant sa troisième place pour sa rentrée, Christophe Soumyon avait le choix des montes, il a décidé de lui être associé, à mon avis il revient dans la catégorie des handicaps avec de grosses ambitions, je pense qu'il peut gagner ce numéro 5 Alma Cadogri si tout se passe bien. En deuxième position le numéro 3, Belgian Prince, alors Belgian Prince c'était vraiment pas mal la dernière fois dans la course référence, c'était le mois dernier dans le prix des Grandes Fontaines, déjà sur ce parcours à Chantilly, il terminait deuxième avec Christophe Soumyon donc voilà comme je vous l'ai dit, Christophe Soumyon qui le délaisse, maintenant il ne perd pas au change, il a Maxime Guillon sur le dos à mon avis, il est capable de faire au moins aussi bien que le mois dernier ce Belgian Prince. En troisième position le numéro 4, Goya Senura, lui a terminé cinquième de la course référence, comme vous le voyez sur les lignes de la course, il terminait de belle manière, il terminait courageusement, il échouait de peu d'ailleurs pour la troisième place, à mon avis avec le numéro 3 dans la salle de départ, il peut cette fois monter sur le podium. En quatrième position, nous avons retenu le numéro 1, il s'agit de Mister Nino, Mister Nino il a beaucoup de poids, il a 62,5 kg sur le dos maintenant, c'est un entraînement redoutable celui de Christophe Ferland, il a montré par le passé qu'il était capable également de rivaliser dans ce genre de handicap avec du poids, donc voilà, je pense que pour la gagne ça va être compliqué, mais ce numéro 1, Mister Nino, je pense qu'il est capable de prendre une belle place, donc on l'a retenu en quatrième position. En cinquième position, attention, au numéro 2 il s'agit de Berkane, alors la dernière fois c'était également Christophe Soumillon, vous allez voir, c'était le 24 mars, il terminait cinquième en étant battu par Camcio, il n'avait pas été très heureux, Berkane à la sortie du tournoi en finale, et quand même il tracait une belle ligne droite avec Tony Picon, voilà, malgré le numéro 16 dans la salle, c'est un bon finisseur, il est capable de venir attraper une place pour finir ce numéro 2 Berkane. En sixième position, attention, au numéro 11, la Templière, alors la Templière, c'était vraiment pas mal, vous allez le voir, troisième de la course référence le mois dernier sur ce parcours, c'était une rentrée, c'était à 24 contre 1 associé à Gérald Mossé, voilà, des progrès sont à temps de sa part, elle a le numéro 14 dans la salle, mais voilà, si elle n'accuse pas le coup de sa superbe rentrée, je pense qu'elle devrait être dans la bonne combinaison, donc le numéro 11, la Templière. En septième position, attention, au numéro 10, Always Welcome, alors Always Welcome, c'est vraiment pas mal, vous le voyez, sixième, septième, septième, il a un petit peu du mal, on a l'impression, il est toujours aux portes du quintet, maintenant, c'est un cheval qui a besoin d'un parcours favorable, et avec ce numéro 1 dans les stalles, il va certainement avoir un parcours favorable, et avec Mikkel Barzana, je pense que si ça se passe bien, que le déroulement de course est dans sa faveur, il peut venir prendre une petite place en fin de combinaison. Et pour finir, retenons le numéro 16, il s'agit de Mak Latambouille, lui voilà, il a couru deux fois, pareil, septième, sixième, la dernière fois, il est septième de la course référence, 9,80€, il était déjà un petit peu joué, je l'aime beaucoup, cette fois c'est Théo Bachelot, Théo Bachelot l'a déjà monté, il le connaît bien, ça ne m'inquiète pas, malgré le numéro 15, c'est un cheval qui est en progrès, qui est sur la montante, et il est bien placé en bas de tableau, donc je pense qu'il est capable également de surprendre à une cote intéressante. En cas de non partant, attention au numéro 6, Pordeauville, alors Pordeauville, il a terminé quatrième de la course référence, c'est une bonne quatrième place, il est à 19 contre 1 avec Eddie Ardouin, qui est également une belle fois sur son dos, c'est une des nombreuses possibilités pour les places, j'ai pris le risque de le retenir en cas de non partant, car je pense que certains des rivaux qu'il a battus peuvent mieux faire, donc voilà pour ce Pordeauville qui sera retenu en cas de non partant, le numéro 6. Voilà un petit bilan de ce qu'il s'est passé ce dimanche du côté de Longchamp, regardez, c'était vraiment pas mal, top prono, vous indiquez le tiercé dans le désordre pour un rapport de 134,90€, alors que Turf Sélection donnait le tiercé dans l'ordre 880€, c'est vraiment une belle manière de commencer moins un tiercé dans l'ordre, donc voilà, n'hésitez plus si vous voulez vous abonner à PronoVIP, vous pouvez le faire en nous laissant un message, et nous vous contacterons pour créer votre compte VIP, voilà ça coûte 1€ d'essayer pour un mois, donc une offre vraiment alléchante, voilà vous savez tout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, également à laisser votre pronostic en commentaire, si vous laissez votre pronostic en commentaire, vous pouvez même gagner, il y aura un tierage au sort chaque mois, un abonnement de 6 mois, PronoVIP sur turf-fr.com, donc voilà, c'est quand même pas mal 6 mois d'abonnement VIP, donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien d'essayer, laissez juste votre pronostic, n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Mise, Minute Quintée, bye bye.